salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel ce tutoriel est à propos de la récupération des données est à propos de la récupération des données je vais vous montrer deux techniques dans ce tutoriel pour récupérer vos données sur vos ordinateurs à la maison qui sont en panne par exemple celui-là chez vous et vous avez vos photos à l'intérieur vos documents importants admettons que vous avez un chez vous comme ça ou un disque dur externe ou un disque dur interne clé usb carte sd ssd ou plein d'autres lecteurs vous donnez sans stocker là dessus par exemple une machine comme ceci voilà mais vous donnez surtout à l'intérieur vous donnez pour autant pour les récupérer donc je vais vous montrer des techniques pour les récupérer une technique sans logiciel et une technique avec un logiciel que je vais utiliser tout à l'heure vous verrez c'est un logiciel payant mais vous verrez comment ça va se passer et aussi à notre logiciel que je n'ai pas utilisé dans ce tutoriel puisque on open source lui vous verrez de quoi je parle tout à l'heure on va commencer par extraire le disque dur parce que les données sont stockées sur le disque dur donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît ça c'est un disque dur interne dans vos disque dur externe aussi si sont des disques comme ça la plupart du temps ok mais maintenant vous avez d'autres technologies voilà qu'ils se trouvent dans le disque dur comme ça interne sous dans un ordinateur comme ça mais vous avez les gros disque dur comme ceci qui se trouve dans les tours comme cela là ok les grosses tours ça peut être des discussions comme ça mais cela il vous faut un doc vous verrez tout à l'heure c'est quoi un doc pour pouvoir à partir d'un autre ordinateur qui tourne récupérer les données qui sont stockées là dedans vous avez des doc qui vous fait sata et à la technologie idu aussi ça c'est du sata si vous voyez bien vous verrez bien les embouts ok idu c'est des petits pointes mais dans ce cas moi je veux pas utiliser doc dans ce tutoriel je vais utiliser avec un câble sata externe ok les câbles sata interne vous verrez tout à l'heure on va faire un tour voir les câbles tout à l'heure vous venez vous le relier ici avec ce câble là vous le brancher sur l'ordinateur qui tourne en l'occurrence eh bien vous allez pouvoir lire ceci étant que comme une clé usb lorsque vous le brancher sur l'ordinateur là vous pouvez récupérer les données ça c'est si par exemple le disque dur il tourne et il arrive à monter sur l'ordinateur parce que vous avez des disques dur qui ne tourne pas aussi vous avez ceux qui tournent mais qui n'apparaissent pas sur l'ordinateur donc vous ne pouvez pas le lire vous ne pouvez pas aller voir récupérer les données comment récupérer déjà les données sur ceci sans logiciel et une technique avec logiciel donc en premier lieu il va falloir que venez enlever le disque dur en fait de l'autre ordinateur on va prendre ça en premier qui il faut que vous enlever la batterie donc moi celui-là la batterie déjà enlevé là dessus voyez vous déchargez de tout ce qui est métallique sur vous moi j'ai un bracelet ça c'est pour l'électricité statique voilà maintenant si vous êtes dans le cas où vous avez un disque dur qui ne tourne pas ça c'est d'autres opérations pourquoi je dis d'autres opérations il faut ouvrir le disque dur ok mais là je vais juste extraire cela je suppose qu'il va tourner ok et c'est celui là que je vais pouvoir montrer la technique pour récupérer les données sans logiciel après on va passer à l'autre pour montrer comment récupérer avec le logiciel avec la partie logiciel ça va prendre beaucoup de temps quoi faudrait scanner c'est bon j'enlève le la partie là voilà et la plupart des machines c'est comme ça dans les machines qui utilisent du ssd c'est autre chose ok donc ce que je disais si votre disque dur ne tourne pas et que vous avez des lunes à l'intérieur ça c'est une opération avancée là qu'il faudra ouvrir le disque dur en lui-même ok et ça pour ouvrir un disque dur faut être dans des endroits appropriés faut pas ouvrir voilà vu que moi je vais pas utiliser cette technique avec vous aujourd'hui donc je parle pas parce que le disque dur par exemple là voilà c'est ce qu'on parle c'est ce qu'il vous faut pour récupérer les données qui sont dans les vieilles machines comme ça qui ne fonctionne plus que vous ne pouvez pas allumer pour x raisons soit ça coûte trop cher la réparation bon vous avez ces disques dur là ok celui-là ou celui-là il ne tourne pas c'est un disque à l'intérieur ça peut être la plaque qui est grillée cette plaque électronique là dans ce cas il vous faut un autre disque dur du même type vous enlevez la plaque vous le remplacez alors ça c'est six disques mais dans l'intérieur vous avez un petit disque fatalisant un cd mini cd en fait qui tourne donc vous pouvez extraire ce mini cd et l'insérer sur l'autre boîtier du même marque de préférence du même taille de stockage et bien qui va pouvoir le lire puisque ce boîtier là où l'autre va être fonctionnel ça c'est dans le cas où votre discussion ne tourne pas voilà c'est une opération un peu avancée et en même temps qui garantit pas ce pour cent puisque c'est très complexe donc ça je vous ai parlé mais je vais pas le faire avec vous peut-être peut-être on sait pas faut voir lequel c'était celui là donc ça c'est le disque maintenant je viens je prends le disque donc je vous prie de vous abonner si pas d'accord fait s'il vous plaît ok vous cherchez votre câble sata qui moi le mieux là je l'avais exactement la 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 mais c'est pas trop long ok puisque je l'avais voilà l'arrière ok donc là c'est le cas je le branche là ça c'est le disque était là je vais pouvoir aller récupérer les données à l'intérieur donc là je viens connecter ça sur la machine que je peux récupérer les données donc la machine qui fonctionne ok donc la machine qui a le logiciel là dessus voilà ok ok donc là on va passer à la partie pratique et bon on va faire un tour voir les différentes choses que je viens parler c'est parti donc je vous pourrais vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ce que je vous parle des docs indiqué doc pour les coûts de ce qui est dur là donc 10 ce qui tueur qu'est un principe qui vous nous affiche ce genre de choses donc oui ça coûte pas trop cher donc ceci est celui qui va vous permettre d'extraire les gros disques qui dure des gros tours inséré là dedans et les prendre ceux ci connectés sur l'ordinateur qui fonctionne pour pouvoir lire le disque dur et récupérer les données comme je vous ai dit vous avez des docs qui vous fait des disques durs pour comme ceux ci et des disques durs portables comme cela et aussi des cartes sd vous pouvez les renseigner ça c'est les pour les entrées usb en fait et vous avez tout ça comme modèle vous avez des modèles que vous pouvez assez de plusieurs disques durables la disque dur voilà ssd aussi celui là clé usb et tout ceci sont des périphériques que vous pouvez connecter là dessus sur ce boîtier là et le connecter à votre ordinateur qui fonctionne et vous récupérez vos données donc le fonctionnement je vais vous montrer comment ça fonctionne tout à l'heure mais moi j'utilise un câble sata je veux pouvoir le faire comme ça aussi et vous avez les disques qui durent id et disque durée du nom c'est donc là par un celui là ça se peut que vous fait l'idée et ça en même temps ok à les entrées si je fais câble sata on va commencer par le sata parce que c'est du sata on va utiliser aujourd'hui ok donc c'est des câbles comme ceci et celui que j'ai connecté là vous voyez que ça coûte pas grand chose vous connectez votre disque dur portable dans ce bout là et vous roulez ce bout là à l'ordinateur qui fonctionne il va lire le disque dur si il tourne et que il peut monter sur l'appareil ça c'est les câbles sata internes ok cela aussi c'est un câble d'alimentation sata et cela c'est ce qui relie la carte mère ou disque dur sata ok ça c'est la technologie sata vous avez vu les embouts comme ceci petit peu maintenant si on en place sata l'ancienne technologie avant cette langue c'est idée qui était c'est des nappes idées et les villes déjà ça c'est la femelle donc ça c'est ça c'est bon sur le la carte mère celui là aussi une partie sur les causes disques dur et voilà vous avez des câbles sata comme ceci dans cette partie là est sur le disque dur la partie femelle est sur le câble bien sûr là il fallait de fumer les mâles les câbles comme ça là ça cela il fait du chat a aidé aussi ça c'est une après sata celui là c'est du voilà c'est vraiment l'entrée et voici un petit début du câble sata un peu moins sur votre disque dur portable et il va monter et tant que voilà un pour les gros pour les gros disques dur je sais pas et je sais que le mieux là il faut pas aller le gouton gouton vaut mieux prendre les doc ok c'est ce que nous aurons besoin pour faire ce tutoriel deuxième chose je vais devoir utiliser le service de bio à distance pour aller montrer la partie pour aller montrer la partie technique sans logiciel ok parce que le disque dur j'ai débranché sur cette machine là et si vous regardez bien après si vous le branchez lorsque les disques tournent vous allez dans l'explorateur des fichiers cpc le disque il apparaît ici donc ça c'est ce que je pense et je vais le déconnecter pour vous lorsque vous déconnectez un périphérique extérieur vous faites toujours ceci ce matériel peut être retiré en toute sécurité donc voilà là je peux le déconnecter vous allez voir que ça va disparaître ok là vous voyez que là ça a réparé donc ça c'est le disque que j'ai branché que j'ai extrait de l'autre ordinateur disant que ça ne fonctionnait pas et il faut que j'ai récupéré mes données maintenant lorsque vous êtes ici disant que ça là vous voyez le logo windows sur ce disque là ça c'est le disque où est installé windows ok ça c'est l'ordinateur qui tourne qui va me permettre de récupérer les données perdu là étant comme ça vous pouvez passer via le logiciel aussi mais je vais vous montrer la façon la plus simple pour ne pas attendre le scan et récupérer les données des fois qui peuvent être que les fichiers peuvent être endommagés pas tous un 3 quelques pichiers qui vont être un dommage mais ça arrive voilà je suis dit ce que la mort ça c'est réservé au système qui est ça c'est une partition ligne donc une affaire de 100 fmo pas grand chose du tout ça c'est pour le système on n'y va pas toucher si on veut aussi on pourra et celui là le disque local g c'est là où est stocké les données supposons et puisque vous avez vu qu'ils sont une affaire de 1097 giga octet on a 1069 libre donc une affaire de 28 giga utilisé sur ce disque dur pas grand chose donc on va dire qu'on va récupérer ces 28 giga de fichiers en fait donc vous ça peut être des terrasses si vous êtes une entreprise c'est beaucoup de fichiers à récupérer donc ça peut être beaucoup plus d'espace de stockage faut savoir que autant que vous avez des fichiers le temps de la récupération peut-être donc ça bon pour le tutoriel j'ai pris ceci là dedans j'ai 28 giga à récupérer mais par contre avant de récupérer vous devez vous assurer que vous avez l'espace suffisant pour stocker les fichiers que vous allez récupérer par exemple là le disque dur principal c'est sur l'ordinateur que je vais les stocker ou pire vous aurez pris un disque dur externe ou une clé de tous les points la taille vous les reliez il va aborder ici si vous ne voulez pas stocker les fichiers que vous allez récupérer ici sur l'ordinateur principal vous pouvez stocker sur un disque ailleurs par exemple là sur 690 giga octet et j'ai 420 giga octet libre donc je peux bien stocker les 28 giga dans les 420 ça va me laisser de la place toujours ça va fonctionner bon ok parce que je dis ça ce qui s'il ya pas à des espaces mais vous ne pouvez pas stocker les fichiers tout simplement seulement ça va engorger ce système là le net va ralentir et puis voilà bon ok je vais vous montrer la façon la plus compliquée en évite des commandes après je vous montre la même façon mais en graphique ok avec des clics là on va voir en ligne des commandes ok les fichiers se trouvent ici les fichiers que je souhaite récupérer ok il se trouve ici je vais venir les stocker à la racine de sélecteur ok là où elle le système est installé là où elle logo windows donc si vous avez comme j'ai dit un autre lecteur le disque dur externe ou une clui usb tout dépend la quantité de fichiers la quantité de données que vous souhaitez stocker si vous avez une clui usb vous le branchez ça va monter ici vous allez devoir prendre le fichier là et le stocker sur un autre lecteur par exemple par là mais moi je veux pas rajouter d'autres lecteurs je vais prendre les fichiers et les stocker à la racine ok ici là vous voyez que ce sont les répertoires de base donc je veux pas y toucher je vais juste créer un autre répertoire ici pour ce fait je vais lancer un input des commandes je vais prévisualiser les fichiers avant de les récupérer ok en input des commandes vous lancez un administrateur si vous n'êtes pas en session administrateur fait oui donc si vous êtes déjà en session administrateur c'est pas la peine de faire un clic d'où à lancer dans l'administrateur bon je vais nettoyer ici puis je fais un couleur espace a j'aime bien cette couleur là puis je vais dire que je vais dans le cd de points à la racine je viens de celle donc là je suis dans la racine on se trouve ici ok dans le disque c'est qu'on se trouve là actuellement ok on se trouve là je vais venir créer un répertoire ici voyez que pour créer un répertoire cmk dire et vous mettez le nom du répertoire le nom du dossier que vous souhaitez donc je mettrai récupération comme ceci ceci et puis je fais ceci pour voilà ok à partir de là et le dossier est créé dans la racine si je fais un dire vous allez voir le fichier que je viens de créer celui là ok et si on fait tout en graphique aussi ici là vous voyez que le dossier là il est vide donc je vais prendre tout le contenu d'un utilisateur que je vais vous expliquer ce possible à tout à l'heure et de le mettre là dedans comme ça je sais que ce sont des fichiers récupérés je retourne ici je fais un céleste pour nettoyer et comme le fichier se trouve dans le disque j'ai j'ai du point ok ce disque là ce disque là que je vais devoir me déplacer dans le g2 point ok c'est du point voyez que c'est plus ceci mais ceci j'ai changé de l'aide des lecteurs donc du coup je suis plus sollicé donc je vais prendre ce qu'il ya ici renvoyer là bas dans le dossier récupération si je viens de dire ici voir que contient le lecteur j'ai il contient tout ceci là vous voyez ce sont des répertoires ok vous avez pflog program file program file x86 user et windows donc moi en principe les données sont stockés sur les photos images musique film ou document texte ou voilà contrat de travail document tout document que vous puisse stocker dans votre ordinateur se trouve dans le répertoire user donc veut dire utilisateurs en français donc ça c'est tout les utilisateurs sur la machine leurs données sont stockés dans ce répertoire là bas après les autres si vous souhaitez voir récupérer de fichiers là dedans tout dépend vous faites attention vous allez là où vous voulez donc moi je vais faire un cd user pour voir qu'est-ce que a ce répertoire je suis dans user et je peux faire un dire voyez que j'ai touché ça voilà ça c'est tout les utilisateurs utilisatrices sur cette machine ok cela je sais que ce sont des comptes par défaut mais je vais récupérer le répertoire de toshiba si je fais un cd et toshiba ça c'est la façon la plus compliquée ok et si je viens de dire dire ok donc toshiba est un utilisateur voici là où est stocké c'est par exemple ces affaires ok toi des objectes si vous avez des objets en 3d vous pouvez récupérer d'ici contact desktop qui veut dire bureau donc ça c'est tout ce que à l'utilisateur toshiba dans sa session dans son bureau ok lorsque par exemple ici je vais prendre voilà ça voilà ça va être comme ça c'est le bureau d'un utilisateur qui est correct que ça c'est tous les fichiers d'un utilisateur mais nous on a dit que on va s'occuper de toshiba que si je vais dans cd desktop donc je vais voir je fais un cls pour nettoyer parce que vous aurez pu voir là on est sur le bureau on va voir ce qu'il a sur le bureau il a ceci il a pas grand chose c'est pas voilà mais il a ce répertoire fichier ok si je fais un tour dans fichier cd fichier comme ceci et je viens de dire pour voir que contient fichier donc fichier à tout ça le dossier fichier qui se trouve dans le bureau de toshiba contient tout ça des fichiers à l'intérieur ok si vous voulez récupérer vous allez pouvoir récupérer tous et si si c'est donc voilà que vous souhaitez image par exemple pour une flp ça c'est un logiciel ok et vous avez un p3 donc ça c'est un fichier audio zip fichier zip et normalement vous avez d'autres choses par exemple image autre chose là est ce qu'il n'ya pas de documents images et si je fais un retour dans desktop non je vais faire un tour dans images cd images mais pour ceci je dois faire un cd deux points pour retourner parce que là je peux pas aller danser des images parce qu'il faut que je sois dans desktop cd deux points comme ceci hop s'il n'a pas trouvé cd deux points ok là je suis dans desktop donc je dois faire encore cd deux points puis je nettoie là je suis dans toshiba l'utilisateur je suis pas je peux faire là je peux aller danser des images il faut connaître l'écriture et ce que vous cherchez faut voir une chose dire dire desktop contact vous êtes musique pictures et ces pictures ce qui sait en anglais ok c'est en anglais c'est pour ça que ça fait ça donc je dois taper cd pictures ok avec un s là je suis dans le picture dans le de ces pictures dans le part de la picture je suis là voici tous les fichiers images qui a l'utilisateur toshiba dans le répertoire images donc tous ces fichiers là sont récupérables donc je vous montre comment les récupérer tout à l'heure ok bon pour tout récupérer d'un coup ok sans aller faire un fichier pas fichier donc on va copier tout le répertoire de toshiba qui est donc je suis un cd deux points pour voilà pour se mettre à toshiba question c'est reste dans ce répertoire l'utilisateur donc tous ces fichiers je vais le montrer se trouve dans ceci donc on va récupérer tout cela avec la commande x copie la commande x copie si vous souhaitez vous faites x copie vous allez voir comment utiliser la commande x copie et ceci pour avoir de l'aide si vous souhaitez un donc moi je vais utiliser ceci cela chez eux copie le répertoire sur le répertoire y compris les répertoires vidéo et et tous les autres choses en fait vous avez e majuscule voilà ça c'est la commande qui va nous permettre de récupérer donc vous avez vu le répertoire qu'on a créé tout à l'heure bon pour récupérer vous vous placez à la racine comme ceci et vous devez vous placer dans les lecteurs où elle est donnée que vous souhaitez récupérer donc dans mon cas sont dans j'ai deux points que comme j'ai dit tout à l'heure j'ai deux points donc on fait un cls là on n'est plus sur le lecteur si on est dans le j'ai deux points c'est là où est stocker est donné donc ceci avec la commande x copie x copie puis vous faites un espace vous mettez là où les fichiers sont par exemple j'ai des points anti slash et on va dire que on va récupérer le répertoire user ok et anti slash pour le dire étoile point étoile on dit que tous les contenus du répertoire ou bien dossier user donc utilisateur français je veux qu'ils me les envoie dans ces deux points et puis vous faites l'anti slash il faut qu'ils me placent d'entre eux et puis brats sont sans essence avec le point d'exclamation et espace là avec ce que c'est un taxe là vous allez pouvoir récupérer tous les contenus des utilisateurs ok j'ai vu tout à l'heure il n'ya pas que toshiba mais il ya tous les utilisateurs qui vont être récupérés donc je fais entrer ok donc vous attendez ça c'est le premier fichier qui est en copier donc c'est une opération qui peut prendre beaucoup de temps donc vous allez voir je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait voici la façon que vous pouvez récupérer les données d'un utilisateur ou tous les utilisateurs direct sur le système quoi donc là tous les utilisateurs vont être récupérés donc ça c'est dans le cas où le disque dur est fonctionnel ok donc je ça c'est dans le cas où le disque dur est fonctionnel ok lorsque vous branchez le disque qui monte et tant que voilà comme on avait tout à l'heure ben là vous allez pouvoir posséder comme la première technique là pour récupérer vos fichiers donc la deuxième technique enfin va être avec le logiciel mais cette technique que je vous ai montré là je vais vous montrer comment le faire en interface graphique avec des clics normalement dans pas longtemps ça doit nous débloquer les autres fichiers ok je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît à vous attendez donc là moi je sais que ça va débouler tout à l'heure mais il cherche les données à copier dans ce répertoire là on peut voir ce qu'il a commencé à copier déjà pour ça je retourne à la racine et je vais dans le local c'est donc le répertoire récupération pour voir ce qu'il a déjà copié bon les utilisateurs sont déjà là ok si vous avez des données à récupérer si vous pourriez sauf qu'il n'a pas encore fini de tout copier le bureau de ceci c'est ce fichier là que vous voyez qui est en train de copier ici les autres viendront après donc tu vas attendre ok ceci je vais paramétrer un tout petit peu donc à la maison vous verrez que les fichiers vont être ici avec ce qui s'intègre là que vous avez vu ça c'est la lettre du lecteur donc celui là de rocher ok on a dit qu'on veut prendre les données ici là donc vous inquiétez pas de cela donc si j'ai des points et la commande qui nous permet de faire ça c'est x copie et on veut on dit que on s'est déjà placé d'abord dans le lecteur ensuite on dit que x copie et les fichiers se trouvent dans les jets des points et cela chose hier donc c'est l'opératoire qu'on veut récupérer slash point et anti slash étoile point étoile donc on veut tout récupérer le contenu de ce sujet et je vais le placer dans ces deux points si vous voyez en transparence je met un peu de transparence pour vous afin que j'aille pas trop cliquer voilà qu'est sur ce lecteur là qu'on place ici mais dans le répertoire récupération qu'on a créé là tout à l'heure donc là il ya plus d'attendre que tu mets les fichiers voilà donc moi ce que je fais je veux boire un peu tout pour j'envoie là il est temps de me chercher le fichier mais sans le juge c'est ouvrir la procédure donc pendant que ça fait ses affaires je dois faire une opération sur une télévision donc vous avez vu là je les place à la racine de c'est donc j'ai pas pris d'autres lecteurs mais si j'avais un autre lecteur lecteur h par exemple à la place de c'est là j'aurais mis dans h et puis le répertoire il aurait fallu créer un répertoire de manière que vous repérez comme ça vous savez que c'est des données récupérées pour faire cette opération sur cette télé là j'ai besoin de la télé déjà ça je vais enlever la carte mère là dedans j'ai trouvé puisque je pense que j'en aurai besoin parce que l'écran est foutu si on fait un test voilà que ça copie et le coin est foutu pour celui là le coin est foutu donc je lui se récupère une pièce à l'intérieur à la cette pièce dans une place parce que c'est l'écran qui est foutu là dedans après c'est une télé qui est fonctionnelle tranquille donc je vais devoir ouvrir ceci pendant que le scan s'est fait je vais jeter un coup de voir qu'est-ce qu'il a déjà copié qu'est-ce qu'il a pas au pire tu es donc ça va si j'étais au bon c'est pas là on est ici dans l'occupation touchy voir desktop fichier à la copier uniquement ça ok donc si vous voyez tous les fichiers là ça défile même si ça défile sur notre couleur ce sont les fichiers qu'il est à trop de copier ok avant d'aller à ceci vous voyez et normalement si je fais un tour dans là il n'a pas encore fini il a déjà scanné il a déjà trouvé tous ces fichiers là donc si je vais en graphique pour vous montrer desktop fichier voilà c'est tout ce qu'il a déjà copié déjà là vous avez vu qu'il n'y avait rien donc ces fichiers là sont déjà sauvés ok sont déjà sauvés maintenant là il reste encore à trouver parce que c'est tous les autres répertoires donc qui va récupérer donc on a de la chance à déjà récupérer pour toshiba ça c'est concernant l'utilisateur toshiba maintenant les autres utilisateurs que vous voyez ici là ce sont des utilisateurs par défaut qui n'ont rien dans leur bureau ça aurait pu être tout au titi ou autre donc là c'est toshiba ok donc pour la télé c'est une bonne tournée vis comme ceci j'ai déjà débranché je vais voir si la pièce qu'il me faut parce qu'ils voient pas de débranché parce que c'est la carte mère qui je vais récupérer sur cette télé non voilà là le résultat c'est terminé si je fais un coulo comme ça je le mets en vert donc ça c'est tous les fichiers qu'il a récupéré il a déjà vous avez vu que c'est voilà si vous voulez voir un peu plus je vais mettre ça comme c'était voilà la procédure en invite des commandes ok c'est comme ça pour récupérer vos fichiers vous donner perdu sur un disque dur qui tourne et qui arrive à monter sur l'eau si nature qui fonctionne voilà donc décès fait cette partie est terminée donc on va passer à la partie à la partie graphique ok donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît c'est une base encore fait là vous avez vu si on va chercher par exemple le fichier piano boss live pour flp qui on va en graphique pour vous dire que les données ont bien été récupérées on va dans toshiba on va dans des desktop fichiers c'est l'opéatoire qu'il a récupéré et piano boss live piano est ce qui c'est là qui s'est mis ok donc si c'est pas là ça doit être ou pas et ça doit être donc on va voir d'autres pictures d'un document voir ce qu'il y en a rien c'est vite texte top fichier d'un fichier il ya si je fais ceci il ya tout ceci que j'ai récupéré en fait mais le fichier là que je cherche je sais pas parce que je l'ai mis voilà je cherche ce fichier là il trouve dans fichier piano pour cela voici le chemin où le fichier se trouve donc il doit être ici dans fichier ouais piano boss live point flp là là vous n'avez pas l'extension en fait piano pour cela c'est le fichier là j'ai pas l'extension c'est pour ça que j'avais du mal à le trouver pour afficher l'extension je retourne ici je vais chercher boss life piano j'ai fait pour afficher les extensions de fichiers affichage et ce sont fichiers là vous voyez que boss live point fp piano boss live point fp flp voici l'extension fichiers donc à tout de suite pour la partie graphique mais je finirai de monter ça après jeu de cette côté la partie graphique ce que ça fait longtemps que je cherche une pièce donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît je vais essayer de vous abonner si vous avez envie de faire cela c'était là et c'est modé un petit peu la tournée je peux remettre les pieds après avoir des vissées en dessous et il y a à vous ne voyez pas ce n'est pas ce n'était pas le but du tutoriel ça si j'ai de plus que j'ai fait ça c'est même pas pour vous c'est pour moi il y a des vis à enlever en bas façon je veux pas vous montrer ce que je vais faire sur sur la télé un autre jour je vais vous montrer ok 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 voilà il n'y a pas de vis il n'y a plus de vis en fait tout du moins on veut cette voilà de toute façon c'est les capots c'est pas trop là voilà moi je veux cette carte là cette carte là je veux cette carte là je veux cette carte là puisque je veux cette carte là donc je veux faire ça après je finis le tutoriel donc je peux même faire un cls puisque j'ai déjà tout voilà je fais un site la partie graphique donc dans le cas où tout est fonctionnel donc vous avez déjà vu ça donc vous cliquez sur la partition que vous souhaitez récupérer donc pour moi c'est celui là et lorsque vous êtes ici vous aurez ce répertoire avec peflog programme programme x4 utilisateur windows donc vous aurez que les données sont dans le répertoire utilisateur utilisateur qui veut dire que avant que cette machine tombe en il y avait tel utilisateur qui utilisait c'était tout tôt ou titi si titi avait des données ben vont être stockés dans la session et des titi mais aussi voilà tout aussi une session ces données à lui vont être stockés dans la session tout donc si c'est tout qui veut récupérer ces données sur cette machine ben il a qu'à aller dans la session titi et tout ou bien titi c'était bon voilà je clique là dessus et voici les sessions sur cet ordinateur donc là on récupère les données de façon technique sans logiciel et là vous avez ces sessions avant je sais qu'il ya des comptes j'avais là il vous demande d'être en vous devez disposer l'autorisation donc vous devez faire oui mais si vous lancez votre session à l'administrateur ça ne veut pas vous le demandez donc là comme je suis pour un tutoriel donc je n'ai pas lancé ceci j'ai pas lancé de ses ordinateurs c'est pour ça que ça m'a demandé ça donc j'ai fait oui m'a affiché ceci desktop document d'un autre favori clinique musique pictures c'est le game vidéo et ça c'est tout le fichier qu'il a supposant que c'est titi ou toutou et s'utilisateur donc je sais que c'est vide celui-là il a rien s'il avait des données dans ses vidéos ça va être stocké ici et tout ceci c'est vide parce que si ce ne compte par défaut puis ils ont des comptes qui n'ont pas été c'est vide parce que là nous on peut dire que cet utilisateur n'a pas de fichier même sur son bureau ok desktop il a rien même dans ses documents il a rien ok donc oui il n'y a pas le fichier c'est dans le cas où le disque du retournement vous arrivez à lire comme je le fais là avec le cap donc on retourne dans l'utilisateur si je fais celui là aussi ça va être vide pourquoi parce que je sais que ce sont des utilisateurs qui n'ont pas utilisé cette machine par contre si je vais dans le compte toshiba taille 5 giga octet vous avez déjà des fichiers je vois c'est le souci vous avez la taille on a vu c'est que lorsqu'il y a peu de taille voilà je clique là dessus là par contre les eu c'est une session j'ai bureau je vais sur le bureau sur le bureau de toshiba toshiba 1 2 6 s'appelle fichier ce fichier à l'intérieur il ya tout ça comme document je peux les faire un peu faire un copier-coller ici je fais un copier-coller où je les sélectionne je fais un contrôle c'est un contrôle v là bas ou sinon je coupe directement le fichier carrément ça se donner là ces données là sont récupérées admettons que c'est des images comme lui n'a pas d'image ici voilà peut-être qu'une à ces images peut avoir des images ok j'ai ça c'est bon j'ai récupéré je peux venir soit créer un dossier pas ici parce que là c'est son disque est dur sur ce pc qui est dans le disque c'est ok là et je vais dans le bureau qui est dans le bureau dans le bureau de ce pc donc ça c'est des choses qu'on a déjà bon ok je peux dire que j'ai créé un dossier pour dire que ça va peut-être d'où on va faire par exemple on va dire toshiba pour l'utilisateur ok est ce que vous avez compris la démarche ok ça c'est la partie sans logiciel mais ça ceci et j'ouvre ce dossier puis je viens soit je fais un couple on coller ici sinon je suis en contrôle v parce que voilà là c'est tout le fichier que j'ai récupère du disque classe c'est dans le cadre où le disque de cette machine la tourne correctement ok il monte sur l'ordinateur ok vous voyez que ça prend son temps sa copie voilà et aussi si je veux dire que je veux retourner sur le disque si j'ai qui est là je vais dans l'utilisateur je retourne sur toshiba je veux voir dans ses images parce que j'étais sur bureau j'ai été prendre ce qu'il ya dans le bureau image j'ai tout ceci ça est ce qu'il a d'animaux même si tous ne sont pas des images à nous si on peut stocker des fichiers n'importe quel type à l'intérieur on voit que d'un image il a déjà quelque chose les camps et noir c'est normal c'est le lecteur qui prend le temps de lire donc par longtemps il va apparaître il va lire ce qu'il a comme image la même procédure je copie sinon je pourrais tourner aussi carrément ben voilà ça c'est une image que j'ai fait un dessin c'est pour la virtualisation qui va venir sur la chaîne déjà la partie théorique partie pratique pour venir bientôt et vous voyez que ça coupe et ça copie donc je veux pas tout reprendre puisque je veux pas voilà c'est un tutoriel mais c'est possible pour récupérer les fichiers sont un logiciel ok si je vais dans par exemple vidéo et ce qui se peut bien dire que voilà je récupère ça je mets ça c'est la partie technique sans besoin de logiciel ok pareil si c'est une clé usb ben si la clé usb n'est pas endommagée ben vous pouvez le connecter sur l'ordinateur il va monter tant qu'il m'est indommagé vous n'allez pas pouvoir le voir il faut leur passer par un logiciel bon même si vous formatez vous pouvez récupérer certains partitions voilà de toute façon nous allons voir tout à l'heure avec le logiciel comment ça fonctionne donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît je vais passer à la partie bon là je vais déjà enlever ces disques là pour venir le remonter parce que les disques là traîner comme ça là voilà je vais hop c'est bon bon c'est bon pour ceux ci vous avez vu comment récupérer à partir de cela donc là je vais devoir venir prendre le disque on est à sa place parce que cet ordinateur là normalement c'est un ordinateur qui doit fonctionner parce que il a pratiquement tous ses pièces marque une barrette justement une batterie mais une batterie c'est pas ce qui l'empêche de s'allumer puisque si vous le reliez sur le secteur directement et bien l'ordinateur va s'allumer au contraire si vous le reliez sur le secteur c'est pas un ordinateur fréquemment sur par exemple vous savez que vous allez laisser brancher pendant trois quatre jours sur le secteur mais il est préférable de le faire quoi d'enlever la batterie qui c'est un ordinateur portable et de le brancher sur le secteur et de laisser allumer pendant trois quatre jours comme ça vous économisez un thème de batterie comme ça parce que la batterie suffisent pas trop c'est bon maintenant pour les tours sont déjà conçu pour rester brancher constamment sur le secteur pré bon si vous avez un entretien en dealer aussi n'hésitez pas à relier entretien en dealer et je veux juste faire ceci après je passe à l'autre l'autre que vous avez vu son état est vraiment déplorable puisque il n'a pas de clavier son écran voilà alors il peut pas on va même supposer que le disque ne monte même pas sur cela je peux le placer là et oui je peux venir voir pour lui mais c'est c'est un c'est un procédure c'est des fils pour repérer ou là où sont les vis qui cache le disque dur ok voilà qui visse la protection je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît ok donc ça c'est bon non oui c'est pas la peine j'ai même fait une erreur même c'est une vis parce que je veux pas de viser cette partie là ah non mais moi d'habitude je les ouvre les ordiens donc c'est pour ça je pensais que je devais louer à celui là ça va ok c'est juste que une petite partie que j'ai besoin de enlever mais je crois que il va me donner du filet à haute ordre parce qu'il y a une vis qui est foiré voilà il y a un au milieu ne force est pas avec les ordinateurs 1 c'est c'est connu c'est si vous et quelque chose qui bloque chercher ce qui bloque moi c'était une vis ça je peux le placer ici les vis c'est pas un problème parce qu'ils sont tous la même taille voilà donc là c'est bon ok donc c'est une machine qui est déglingué comme ceci mais ils disent qu'à l'intérieur donc les données sont toujours là maintenant reste à savoir si ce disque là par exemple tourne correctement et qu'il va monter tant que comme le tout à l'heure donc ça je préposer ça là et je fais la même procédure je branche le oui le disque voilà ok c'est bon maintenant on va passer à la deuxième partie la deuxième partie on va voir dans le cas le disque tourne mais il ne monte pas sur l'ordinateur donc on va devoir passer via un logiciel aujourd'hui je vais utiliser avec vous isis data recovery wizar ce logiciel est un logiciel payant puis il ya test disque mais je vais pas utiliser test disque dans ce tutoriel donc si vous voulez bon il ya des tutoriels il ya des façons de façon je vous ferai un tutoriel si souhaité c'est pas si c'était ce que je veux faire parce que j'ai montré la version payante je vais montrer la version gratuite aussi mais ça c'est après pas dans ce tutoriel parce que sinon ça va durer tout longtemps mais c'est reste pour vous allez voir tout à l'heure voilà donc là supposons que j'ai connecté l'autre disque je fais la même démarche je vais ici dans ce pc ok là vous voyez que même si j'ai eu lieu le disque vous voyez qu'il est bien relié vous voyez qu'il est bien relié il est là et il s'allume voyez mais ça fait rien et donc du coup les données sont là mais voilà ça fait rien donc là il faut vraiment passer par ce logiciel que je vais vous montrer là et si je retourne ici voilà je vais par là le logiciel c'est voilà vous avez les informations sur ce logiciel est donc voilà vous avez les informations sur ce logiciel est un logiciel alors isaeus data recovery wizard est un logiciel de récupération des données pour microsoft windows et mac ou développeur par isaeus développé par isaeus donc ça voilà et vous avez d'autres choses voici ce que je vous parlais tester disque vous avez d'autres choses est ce que disent qui est en est un logiciel libre de récupération des données qui a été conçu à l'origine pour aider à la récupération des partitions perdues la réparation d'étape des partitions corrompues celui là fait partie de la meilleure mais je vais utiliser ça après avec donc je vais dire que je vais utiliser ceci isaeus data recovery donc vous lancez le logiciel comme ceci pour aller récupérer les données je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît ok là il se lance et il a déjà trouvé le disque qui montait pas ok le disque on n'arrivait pas à voir maintenant il faut savoir que là où il ya le logo windows c'est le disque que windows est installé le dessus qui qui est là où est installé celui celle là donc vous pouvez le scanner souleur qui pourrait défuser aussi mais voilà des préférences pour mieux sélectionner lui par exemple disque local étoile ça c'est normalement c'est réservé au système ça c'est pas grand chose pilot texte est donc là il a trouvé une partition perdue cette partition là lui je vais le scanner mais je pense que je vais devoir utiliser tes studies pour réparer ceci analyse je sélectionne celui là c'est cela que je veux lui suffit plus que ce nous aussi mais je vais utiliser c'est là où il ya et stocker une affaire de 111,19 gigabit je fais analyse là c'est une analyse profond déjà il trouve déjà des fichiers voilà tous les fichiers qui a déjà trouvé et ça peut prendre plusieurs temps lorsque vous avez le logiciel comme ceci vous avez cette barre là qui doit arriver jusqu'ici à 100% là ça n'a même pas recommencer s'il a déjà trouvé des fichiers mais ce qu'il faut savoir c'est que si par exemple lorsque vous avez des erreurs comme ça en cours d'analyse des mauvais secteurs donc là déjà de trouver des secteurs qui sont vraiment pas bien voilà ce que je disais si cet ordinateur a eu plusieurs installations là dessus a été utilisé plusieurs fois les disques et dur avec plusieurs utilisation par exemple intel à utiliser puis voilà et il a plus besoin il a formaté soit disant et il a vendu ça quelqu'un d'autre qui lui a mis de données là dessus qui lui aussi a mis de données et puis vendu à quelqu'un de tous ces données là sont à la discrédure le scan approfondi va chercher tout voilà maintenant il faut savoir que lorsque vous avez ici thème fichier vidéo tout tube des fichiers là il va scanner tout qu'il va chercher tous les fichiers mais si vous souhaitez que ça soit que du photo qui a dessus ok donc vous avez les extensions des fichiers donc je veux qu'il y repère tout ce qui est ce que je pense la png juif ceci ou autre mais moi je veux que c'est cela mais cela je veux pas mon comme c'est pour le tutoriel si vous voulez tout récupérer vous cliquez tout parce que de là vous avez eu ceci audio pareil aussi cliquez là dessus là vous voyez qu'il n'y a pas ces petites choses là mais si je clique là dessus là j'ai tout ce qui est un mp3 voilà 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 donc moi je vais dire que pour que le scan plus bien c'est terminé que ce soit que du mp3 aussi je vais tout selon tout d'ailleurs je vais modifier celui là parce que c'est disponible tutoriel je parlais c'est que j'en ai et en termes de documents aussi pareil vous cliquez sur le document donc là il a trouvé tout ceci donc moi je clique ici je vais dire que je veux qu'il m'occuper que du point d'eau si je laisse ça comme ça il va tout chercher j'ai précisé que du point d'eau ça donne moins du travail mais si vous voulez tout récupérer donc le site où voilà vidéo pareil soit vous sélectionnez qu'est de l'impact si vous laissez rien comme ceci il va scanner à la recherche de tout ceci donc moi je précise que je veux qu'il soit que du mp4 parce que le tutoriel va pas durer l'éternité parce que le scan dure longtemps et la récupération aussi dure longtemps donc là je vais mettre pause après que j'aurai fini de paramétrer avec vous mail je fais autre ou je fais pester lorsque je fais ceci bon je vais coucher comme ça moi c'est travaillé eux x et ou autres je suis si c'est un tel de l'huile c'est bon ça c'est une paramétrie donc là je peux dire que le temps que ça va prendre pour moi j'étends ok eux je vais c'est que bon pour suivre et tourner affichage tout et tout voilà je vais retourner dans ici là ceci après avoir scanné vous allez voir la récupération ça c'est le scan alors j'ai des fichiers perdus donc je mets voilà ntfs c'est le format des fichiers c'est bon pour faire si vous connaissez les noms des fichiers vous pouvez faire une recherche et tout paramètres si vous souhaitez paramétrer celui-ci là la langue là c'est déjà en français vous changez la langue tout dépend de la langue que vous utilisez bon voilà donc là je vais mettre pause pour que le scan puisse terminer que j'ai l'histoire à partir je vous invite à vous abonner si ce n'est pas d'accord s'il vous plaît bon voilà vous avez vu la première partie j'espère que j'ai compris ça c'est la deuxième partie mais sauf que là nous sommes à la recherche des fichiers qu'on veut récupérer bon voilà dans mon cas le scan a pris fin les vues analyse approfondie a terminé trouver 191 1251 fichiers trouver donc qui est égal à 338 pour entrer un gigabit ok c'est un disque dur de 111 gigabit ok ok là il a trouvé fait comme je vous ai dit au départ c'est tous les anciens fichiers tout donc moi je veux pas récupérer tout ça tout cela là parce que sinon ça va rester longtemps en principe vous avez lorsque vous couchez la taille des fichiers ok 453 fichiers ont été sélectionnés ici plus de fichiers là j'en ai 300 gigabit sélectionnés moi je vais pas je ne vais pas enlever et récupérer tout ceci et je vais juste pour montrer comment ça se fait donc moi je vais récupérer ça même pas un gigabit en espérant que ça va vite si vous voulez vous coupez coucher tout là par contre c'est 338 octets donc tout vous récupérez boum il va tout vous récupérer moi je veux pas tout récupérer je vais déjà sélectionné ceci 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 et le la haute je vais faire un test avec spéciaux donc suis sûr jugé spéciaux coucher que je laisse je coche rien d'autre ok j'ai aussi si je peux le cocher ici aussi à 6 juin je peux comme ça l'erreur ou simplement il fait 10 à 99 g octets donc moi j'ai pas donc c'est bon je fais récupérer ici et on choisit l'emplacement où est ce qu'on veut déposer ok donc sur le c'est normal donc je veux faire c'est le bureau dans le dossier récupérer récupérer que j'ai mis tout à l'heure ok je fais ceci et ça c'est les fichiers qui sont en train de récupérer attention rassure vous lorsque vous avez une discussion de grande taille donc voyez le titre gratitude on va chercher ce fichier gratitude parce que je sais qu'il ya d'autres fichiers dans ce fichier là vous n'allez pas comprendre parce que je vais déposer d'autres fichiers là dedans de toute façon je peux le faire encore une fois voilà avec ce logiciel il est juste d'être avec ouvrir voici comment récupérer les données ok donc toute façon si vous souhaitez savoir ce que vous récupérez parce que là vous avez les fichiers mais voilà vous n'avez pas d'extension qui dit que c'est un fichier voilà là c'est bon occupation terminée voici le résultat elle les approfondit nous a mis ça là c'est ce qu'on a mis là c'est des fichiers que je vais récupérer donc c'est pas grand chose par exemple si je fais caméra c'est autre chose que j'ai récupéré la dernièrement ok caméra et apple ça c'était l'individu asus là ça c'est les photos qui a cette personne que j'ai récupéré canon qui est moins court voilà donc faut croire que ce sont des images que contenait cette personne là que j'ai récupéré tranquillement ok donc je vais pas c'est un artiste c'est juste la récupération de données c'est comme ça que ça se passe comme ceci voilà que ça c'est la façon logicielle il ya une technique aussi le technique nous verrons après comment elle va se passer mais celui là c'est ça va se baser sur l'autre technique la première technique en fait sauf qu'on va le faire en invite des commandes photo si vous souhaitez voir les photos les images vidéo tout là on va récupérer uniquement ce qu'il y a le document stop dans spécial ok et si je vais dans audio toujours dans spécial photo sur tout type de fichier voilà ça c'est la partition les partitions qu'il a été trouvée qui a été trouvée donc avec test 10 je vais venir pour moi pour montrer comment récupérer tout ceci mais je vais le faire ça notre jour bon voilà ça c'était comment récupérer des données récupérer les données avec le logiciel maintenant sans le succès c'est autre chose là vous avez vu je vais éjecter le disque je vais montrer une technique mais c'est là là les coupes les mêmes c'est une copie coulée mais on va le faire en invite des commandes je vous pourrais vous abonner si ce n'est pas ce qu'on fait s'il vous plaît oh il nous dit que c'est plus fait que peut-être j'étais parce qu'il est ouvert quelque part donc je ferme c'est aussi parce que c'est celui-ci qui est ouvert c'est pour ça que je peux pas l'éjecter allez voir ça va passer un principe mais qu'est-ce que ou bien c'est le fait que j'ai le logiciel issues qui se balance dessus toujours nous dit bien et en cours d'utilisation par qui je sais pas quoi par qui je veux voir dans les c'est bon ok une fois sur dix on Sous-titrage ST' 501 ... 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